Je me tourne vers toi, Isidore. On milite ensemble, non seulement avec CEREC Média, mais aussi au collectif féministe et au GBT Dupin et de Rose, animé par les militants des révolutions permanentes. Tu as été non seulement dans les manifestations, mais aussi sur les piquets de grève pour soutenir les travailleurs de raffinerie de Normandie, par exemple, face aux réquisitions par la police, ou encore à Marquette-les-Lilles avec les travailleurs de Verbaudet. Quel bilan est-ce que tu tires de cette séquence de mobilisation des retraites et pourquoi ce mouvement semble s'assouffler aujourd'hui à l'heure actuelle, après un si fort départ en janvier ? Oui, de la même façon que toi, on constatait qu'il y avait une grande colère à la base. L'égal immobilisation contre les réformes de retraite, c'est toujours des mobilisations qui sont extrêmement suivies et qui sont extrêmement profondes, parce que quand on parle de retraite, on ne parle pas seulement de la retraite, on parle aussi de l'animation au travail, du projet de société qu'on cherche à construire. On parle du temps qu'il manque pour vivre une fois que le travail est passé. Et dans ce contexte-là, en fait, les revendications qui émergent à la base s'étendent très rapidement à d'autres sujets, et en particulier dans le cadre du deuxième quinquennat de Macron, qui a été très mal réélu, qui a déjà mené un premier mandat très dur. C'est un président qui est extrêmement détesté par des secteurs très larges de la population. Et donc, il y avait une grande profondeur à ce mouvement, et on sentait que c'était le moment d'essayer de mettre un maximum de force pour pousser les choses aussi loin que possible. Et en particulier, en tant que personnes LGBT, essayer de faire émerger les revendications le plus loin possible, les étendre aux revendications salariales, mais aussi aux questions démocratiques, autant que possible. C'est pour ça qu'on a essayé de se saisir de la journée du 8 mars, pour essayer de construire la généralisation de la grève, et essayer de joindre les revendications du mouvement ouvrier et des mouvements féministes, des mouvements antiracistes, des mouvements LGBT. Et ça, c'est ce que vous avez essayé de faire avec d'autres militants révolutionnaires. Mais est-ce que ces revendications politiques et touchant aussi les oppressions, est-ce qu'elles ont été portées par la direction du mouvement ouvrier qui donnait le la de cette mobilisation ? Et je parle évidemment de l'intersyndical. Oui, on a été très critiques de l'intersyndical tout au long du mouvement. Il y avait Marie-Lise Léon, numéro 2 à l'époque, mais qui est devenue la numéro 1 de la CFDT, qui disait que la journée du 8 mars serait une journée de mobilisation, mais sans lien avec la veille. La veille qui avait été la journée la plus forte de mobilisation, enfin en tout cas ce qui devait être la dernière avant le 49-3 du gouvernement, et qui était à tout coup sur un tournant dans la mobilisation. Et il y avait des secteurs qui étaient prêts à s'engager dans trois jours de reconductue jusqu'au neuf, mais l'intersyndicale en particulier, dans la figure de la CFDT, mais pas uniquement, ont refusé de s'inscrire dans cette généralisation de la grève, dans le fait de porter la grève aussi loin qu'elle pouvait, pour construire un rapport de force dans la rue. Elles sont en étenues à s'adapter au calendrier de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a vu particulièrement avec la dernière date, qui a été placée pour coïncider avec la présentation du projet de loi du groupe Lio. C'est ça pour faire pression sur le Parlement, au lieu de construire vraiment le rapport de force par la grève générale. Et quelque chose qu'on a beaucoup reproché à l'intersyndicale, c'est de ne pas avoir ouvert par exemple ces caisses de grève à l'ensemble des travailleurs au-delà des seuls syndiqués, ce qui aurait permis d'étendre considérablement la grève, de donner les moyens à des secteurs les plus précaires de faire grève, des gens qui ne se permettent pas de penser perdre des journées de grève, alors qu'ils savent qu'ils n'auront pas de retraite déjà, compte tenu des annuités qui leur manquent à cause de carrières hachées, à cause d'une arrivée tardive en France, de problèmes de papier pour les étrangers. Et donc, ces secteurs-là auraient pu être amenés à la mobilisation, d'une part en étendant les revendications au minimum au salaire, parce qu'on voit depuis la fin du premier confinement qu'il y a une série de grèves pour les salaires qui se mènent boîte par boîte dans le cadre des NAO, contrairement à ce que essaie de faire croire le gouvernement, et c'est une période qui est extrêmement riche en luttes de classe actuellement, seulement elle est extrêmement éclatée, parce qu'il n'y a pas de direction qui agrège tous ces mouvements qui sont le résultat d'une colère profonde qu'il y a dans le pays. Et tu avais dit qu'il y a des travailleurs précaires, dont font partie, comme toi t'as dit Alice, des personnes trans. Donc les personnes trans avec les travailleuses femmes, les travailleurs immigrés sont dans les secteurs les plus précaires du monde du travail, même parfois dans l'économie grise. Est-ce que tu penses vraiment que ces gens-là pourraient partir en grève reconductible ? Tu ne partages pas, par exemple, la proposition de l'inter-syndicale, mais aussi de la France insoumise, de proposer des samedis ou des dimanches à des travailleurs précaires pour pouvoir inclure tout le monde et faire des journées vraiment massives de mobilisation ? Tu penses qu'ils pourraient partir en grève conductible ? Oui, je pense tout à fait. D'ailleurs, ça arrive qu'ils le fassent. Ces secteurs-là se mobilisent aussi, mais ils le font avec un besoin de soutien extérieur, de casse de grève. On l'a vu, par exemple, très récemment avec les travailleuses de Verbaudet qui étaient toutes au SMIC, beaucoup de mères isolées, donc avec des temps partiels, c'est-à-dire des salaires à moins de 1 000 euros, c'est sûr. C'est quand même un entrepôt qui a pu partir en grève reconductible, qui a tenu pendant deux mois. De la même façon, il y a quelques années, on avait intervenu dans la grève de Honnête, qui était une grève dans le secteur du nettoyage. Encore beaucoup de temps partiel, des salaires très bas, des travailleuses très exploitées, majoritairement des femmes, qui sont entrées en grève reconductible et qui ont réussi à tenir grâce à des caisses de grève, grâce au soutien extérieur. Et on voit que quand ces grèves-là prennent, d'une part, elles prennent quand il y a l'aide matérielle nécessaire. On peut quand même convaincre assez largement de l'importance de faire grève, du fait que c'est quand même un moyen d'entrer en rapport de force qui sont comme une mesure avec toute autre forme de propositions, d'actions qu'on peut avoir. Et d'autre part, c'est aussi des grèves qui permettent de radicaliser profondément les mouvements. Parce que quand on met en grève des travailleurs immigrés, par exemple, comment ne pas parler de la question de la gestion des flux migratoires, comme on dit, qui se fait par des politiques d'exclusion du marché du travail, ou en tout cas de relégation à des sphères informelles du travail de tous les travailleurs étrangers qui sont contraints à travailler au noir sans aucune protection ? Comment est-ce qu'on peut mettre en grève des mères célibataires précaires sans porter toute la question de l'oppression dans la famille, de l'oppression des femmes dans la société en général, de l'oppression des femmes au travail ? Et de la même façon, comment est-ce qu'on peut mettre en grève les travailleurs LGBT sans parler des LGBT phobies au travail ? Et donc, c'est quelque chose qui aurait été vraiment déterminant pour impulser un mouvement fort qui porte aussi des revendications démocratiques importantes. Quel intérêt stratégique, selon toi, les personnes LGBT, les personnes trans, enfin, toutes les personnes primaires, auraient à s'allier à la classe ouvrière pour lutter contre l'oppression ? Est-ce que c'est... Enfin, on a entendu aller sur ce sujet. Est-ce que tu penses que c'est aussi une stratégie pertinente ? Oui, tout à fait. En tant que militants féministes LGBT, on a tout à gagner à s'allier à la classe ouvrière, non seulement en tant que travailleurs, mais aussi parce que ce sont les travailleurs qui font tourner la société, ce sont eux aussi qui ont le pouvoir de la mettre à l'arrêt. Si les travailleurs sont en grève, le gouvernement ne peut plus rien faire. On a déjà vu que le gouvernement a tremblé en octobre dernier devant la grève des raffineurs, qui a menacé de mettre le pays dans une situation de pénurie d'essence. C'était arrivé aussi en 1968. Il faut s'en rappeler, après une grève de trois semaines, il n'y avait même plus d'essence pour alimenter les chars de l'armée. Et donc, quand les travailleurs se mettent en grève, il y a la possibilité d'imposer absolument tout au gouvernement. Et c'est là qu'il y a la possibilité d'obtenir quelque chose. Y compris des revendications trans, LGBT, féministes, antiracistes. Sous-titrage Société Radio-Canada